Notre tagine est prête. Franchement, ça sent très très bon. C'est appétissant. Bon appétit. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tagine aux boulettes de viande hachée ou ce qu'on appelle tagine tamatécha. Alors, pour cela, il me faut deux à trois tomates que j'ai râpées et que j'ai mises dans mon tagine. Vous pouvez les faire cuire juste dans une poêle ou une casserole, il n'y a pas de problème. Donc, parce que moi, je vais manger, je vais la dresser sur ce tagine. Donc, c'est pour cela que je l'ai cuite là. Là, je travaille, je fais pour deux personnes. Donc, il me faut 400 grammes de viande hachée que j'ai mis en boulette. Là, j'ai préparé la sauce. Alors, pour cette sauce, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'huile d'olive, un tout petit peu, un demi-petit verre d'huile d'olive. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment doux, un peu de cumin, une demi-cuillère d'ail moulu, une demi-cuillère d'oignon sec et j'ai mis aussi une cuillère de concentré de tomate. Et bien sûr, un peu de persil et un peu de coriandre, plus de persil que de coriandre. Et un tout petit peu de cumin, il ne faut pas mettre beaucoup de cumin parce que ça donne un mauvais goût à la sauce. Donc, voilà, je fais là, je laisse jusqu'à ce que ma tomate sèche un peu, c'est-à-dire comme si elle commence à se caraméliser. Donc, ici, je vais vous montrer, je vais vous montrer que la tomate sèche un peu. Et bien sûr, on va mettre en compte le cuisine. On a reçu un peu de l'oeuvres qui n'a pas à la base On a reçu un peu de la base Je ai mis 400 g de l'oeuvres qui sont sortis Dans un sens qui crée Je vais t'en trouver un peu à la base de l'oeuvres Donc je vais en mettre un peu de la cuisse La cuisse est de l'oeuvres qui est très bien donc comme vous voyez j'ai laissé la tomate un petit peu voilà c'est très bien là je vais rajouter la charme au long tout ce que toutes les épices que j'ai mélangé tous ensemble donc voilà avec la tomate le concentré de tomates de persil le coriandre, le cumin, le cumin doux, le sel, le poivre, l'ail moulu, l'oignon sec donc pour l'ail moulu et l'oignon sec si vous n'aimez pas vous n'en mettez pas et si vous n'en avez pas il n'y a pas besoin et si vous voulez mettre de l'ail frais vous pouvez donc voilà j'ai mis tout ça et là je vais rajouter mes boulettes de viande sans rajouter d'eau ni rien parce que les boulettes de viande normalement elles lèvent donc quand je mets mes boulettes il faut plus les toucher parce que sinon donc je donne déjà la forme à mon tagine parce que je vais mettre des oeufs dessus donc voilà et je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu moyen et on se retourne bien c'est cool pour tout ça et on la nouvelle fois que j'ai mis le moulu les tuins. faire la suite de ça, c'est plus dans les tuins. je vais mettre des tuins. je vais mettre des tuins, c'est plus dans les tuins. c'est plus... je l'ai laissé pendant sept minutes couvert vous voyez ça ça donne beaucoup d'eau les boulettes de biome là c'est bon j'ai compté c'est pour le sel et tout ça c'est très bon donc je vais mettre mes œufs بالnisphe à l'akhoas, je vais mettre un peu d'eau comme vous voyez là j'ai laissé mon tajine couvert pendant sept minutes la viande a libéré un peu d'eau et donc là ma viande est déjà cuite je vais mettre les œufs comme vous voyez j'ai mis quatre œufs parce qu'on est deux personnes donc voilà je vais laisser couillir pendant deux à trois minutes le temps que je vois que le blanc d'œuf a pris et c'est bon donc comme vous voyez vous voyez maintenant mon tajine est prêt et ça sent vraiment très bon bon